En 70, on s'occupait des couples, des petites histoires, les gens sont mariés, ils rencontrent quelqu'un. Et puis ça fait un film. Aujourd'hui on a l'impression qu'il faut beaucoup plus pour faire un film, alors que moi je trouve que déjà ça c'est énorme. Et donc je me suis dit que j'aimerais bien faire la version un peu moderne d'un adultère. Parce qu'un adultère dans les années 70, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Si je ne fais pas des films pour que ce soit un peu osé, ça ne sert à rien. Et puis je trouve que cette histoire elle tient le coup si le couple est heureux. Sinon évidemment on part avec Sophie Marceau, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Et en fait moi le challenge du film c'était que quand on la voit avec elle, on dit mais tu devrais être avec elle. Et puis quand on le voit dans sa famille on dit ben non en fait reste, t'es bien. Et que du coup on soit comme lui qu'on n'arrive pas à choisir et qu'il n'y a pas de choix à faire en fait. Il y a juste à essayer d'augmenter un peu le niveau d'amour et d'énergie qu'on peut vivre pendant la courte période sur laquelle on est sur le terme. Et j'avais envie qu'on retrouve cette impression de lumière très à la fois forte et en même temps complètement diffuse dans le film. J'avais envie d'un film très, enfin quand je suis partie j'ai dit je voudrais être quelque part entre Claude Sauté et Inception. Vous voyez donc ça a laissé quand même un peu de classe. comment faire simple quand on veut faire compliqué. En fait j'avais envie de traiter de l'amour sous toutes ses coutures. Donc il y a l'amour dans le couple et puis l'amour dans la rencontre et la passion et puis mélanger un peu les deux. Et voilà j'avais envie de faire une version un petit peu moderne de ses films un peu à la Claude Sauté où c'est des histoires toutes simples où la vie a l'air de rouler et puis tout à coup il y a un inconnu ou une inconnue qui débarque et puis la vie se trouve toute chamboulée. On a bien l'impression que le moins de Sauté c'est d'avoir des intérêts. Sous-titrage ST' 501